... ... de 905 et une moyenne de 4,10. Allons du coin de l'oeil en même temps, on va surveiller les deux autres matchs qui sont à l'affiche. Les marquilles de Junkers. Ryan Sullivan vers Raphaël Bussière. Bussière, première étoile de la semaine. Oh, il a vu! Allons d'entrée de jeu, Kevin Cadoury reçoit la passe de Raphaël Bussière et surprend. Ça s'enlève pas à la passe, ça va jusqu'à Raphaël Bussière. Oh, mise en échec sur Raphaël Bussière, c'était Olivier Haise. Oh, c'était vers le but, mais François Ouimet n'a plus dévier dans le filet. C'est encore lui, Ouimet qui est là. Là, c'est le but! François Ouimet qui part du coin et se crée de l'espace jusque dans l'enclame. Et surprend le quartier Dominique Graham. C'est 2-0 pour Montcalm. C'est bloqué par Dominique Graham, ça revient en défensive vers Simon-Danny Pépin. Vers Tourigny dans le coin. Tourigny vers le sans début! Oh là là, là là, là là, là là là! Tout marche pour Montcalm. J'arrêterai pas de le répéter, l'arrivée de Marc-Olivier Mimar a vraiment donné un autre souffle à l'offensive de Montcalm. Gabriel Bilodeau de l'autre côté vers Boudreau. Lancé de Boudreau, encore une fois, bel arrêt, 2 arrêts d'Étienne Marcoux qui dit non. Zachary Gravel qui reprend. Mais non, Bussière, Raphaël Bussière. Elle est arrêtée en défensive et lancé le but! Les bâtissants qui font vraiment flèche de troubois ce soir. Deuxième but de la saison de Zachary Gravel, c'est déjà 4 à 0 et encore à 7 minutes 46 à faire. Et c'est Jérémie Malouin qui reprend. Mise en échec par Potvin et Sanlevin qui l'attendait, là. Sanlevin et Malouin qui veulent discuter. C'est pas de la rondelle, il y a Raphaël Bissière qui est là, Gravel. Finalement, oh, mise en échec sur Bouvain-Mauricelle de la part d'Arsenault. On juge peut-être que c'était au-delà de la limite. Wicked vers Bilodeau. Bilodeau remet encore vers Wicked. Wicked s'avance et remet vers Paquet-Boudreau. On refroppe le poteau. On dit que le but est bon. Le but est bon. C'est le but. Donc, on s'inscrit en fin de la marque en avantage numérique. Vers Julien Ball. Ball sont lancés. Oh, ça a été névier. Ça a donné du mal à Marcou qui a arrêté le jeu. Lodo vers Ince lancé sur réception. Ça a été bloqué par Marcou. C'est Ince qui reprend son retour. Ince vers Bouvain-Mauricelle. Qui remet vers Ince, vers Bouvain-Mauricelle. Oh là 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 là. Avec 39 secondes à faire en avantage numérique. Poussé par Arsenault. Elmire contrôle la rondelle. Lancé et bloqué par Étienne Marcou. C'était haut. Encore une fois Gravel. Tenace contre le contrôle de la rondelle. Son lancé. Bel arrêt de Géminas. Et maintenant Boudreau. Boudreau dans la gauche. Avec Bouvain-Mauricelle. Lancé de Boudreau. Il profitait du voile. Mais Marcou qui était prêt. Arsenault se fait suturer la rondelle par Tremblay. Attention c'est Jérémie Malouin. Seul devant Marcou. Lancé et bien bloqué par Marcou. C'est pas qu'il y a Boudreau qui reprend. Vers Bouvain-Mauricelle. Bouvain-Mauricelle. De l'autre côté vers L'Hiviez. Oh oh oh. Et quel arrêt d'Étienne Marcou. Qui sort la mitaine à la dernière seconde. Ça n'avait pas l'air très très clair. Et là on a l'entraîneur qui quitte le banc. Et s'en va jusqu'au vestiaire. Oh et attention Marcou. Mimar qui a toujours une menace dans la peinture bleue. Et on repart du collier de Cercle-Tracy. 48 secondes toujours à faire à la pénalité. Et puis le dos ça fait de l'espace. Oh et quel arrêt ! Et puis le meilleur parc. Étienne Marcou qui s'est détendu du son long. A arrêté la rondelle. Ça se disputait dans son rond. Le jeu s'est poursuivi. Gabriel Paquin-Boudreau. Attention de l'autre côté. Ça va jusqu'à Inze. Inze est accroché. Il y aura pénalité encore une fois. Wicked. Contourne Arsenal. Fonce vers le filet. Vers Étienne Marcou. Mais Étienne Marcou qui dit non. Arrête la rondelle. Et on se pousse dans l'enclave. Marc-Antoine Gélinas veillait au grain. Et c'est Olivier Inze. Contourne Sullivan. Ramène au centre vers Bilodeau. Et but ! Oh là là ! Un lancé du revers de Bilodeau. Étienne Marcou n'attendait pas. Il est surpris. Et la marque est de 4 à 4. Mesdames et messieurs. Tout n'est pas fini. Inze dans la gauche. Arrive devant Tourigny. Le contourne et fait une chute. Oh ! Lourde chute. Ça aurait pu être... Tourigny avec Mimard. Voilà Mimard vers Tourigny. De l'autre côté. Lancé ! On a célébré du côté de Montcalm. L'arbitre qui a dit non. Tente de rentrer la rondelle. Parquenelle. Voilà c'est fait. Bilodeau de l'autre côté vers Parquet-Boudreau. Son lancé de but ! Lancé frappé de Gabriel-Panquet-Boudreau qui marque son deuxième but de la soirée. Et voilà on prend les dents 5 à 4 du côté de Sorel-Tracy. Mais les enjeux remportés par Sorel-Tracy c'est Bâle. Il remet de l'autre côté. Attention Mimard. Et le but ! Alors Mimard qui prend un lancé qui laisse un retour. Pas de fin qui fonce sur le retour. Et la foule est en délire. Et voilà encore une fois on ira en prolongation du côté de Montcalm. Embarque pour Sorel-Tracy d'ailleurs. C'est le voici Alexandre Kennell. Kennell pousse un peu plus loin. Et le but ! Oh la 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 ! Kennell qui pousse mollement la rondelle vers Fanké-Boudreau qui dévie la rondelle dans la partie supérieure et complète son tour du chapeau. Victoire des éperviers de Sorel-Tracy par la marque de 6-5. On complète la remontée. Quel match mesdames et messieurs. Beaucoup d'émotion encore une fois. On revoit la reprise. Kennell pousse la rondelle un peu plus loin. Fanké-Boudreau type la rondelle. Dévie la rondelle dans la partie supérieure. Tour du chapeau de Gabriel Panké-Boudreau.